Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho, émission consacrée au Forum économique mondial de Davos. Rendez-vous de chefs d'entreprise, financiers et des dirigeants de la planète. Guerre en Ukraine ou au Proche-Orient, tension en mer rouge, les multiples désordres géopolitiques pèsent sur l'économie mondiale. Pas d'embellie des perspectives en vue selon les économistes en chef sondés par le Forum économique mondial. L'Europe devrait particulièrement être à la traîne. Que peut changer un éventuel retour de Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale ? On en parle dans un instant. Emmanuel Macron s'est rendu dans la station suisse, deuxième déplacement en sept ans du président français, accompagné de patrons du CAC 40, mais aussi d'une vingtaine de start-up. Il a défendu ses réformes économiques et appelé l'Europe à investir massivement dans son industrie et a renforcé son unité, sa souveraineté. Déclaration d'amour européenne avec quels résultats ? Analyse à suivre. Enfin, l'intelligence artificielle était de tous les débats à Davos. Sam Altman, le fondateur d'OpenAI et de ChatGPT, et Satya Nadella, le patron de Microsoft, ont multiplié des interventions entre opportunités, priorités d'investissement et menaces. Quels pourraient être les impacts de l'IA sur l'économie et l'emploi ? Quelle place pour l'Europe dans la course technologique largement dominée par la Chine et les États-Unis ? Autant de questions à poser à mes invités, à commencer par Aurore Laluc, économiste et eurodéputée de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, Denis Jacquet, entrepreneur et président de Top Crimes, et à distance, Bertrand Badré, PDG et fondateur du fonds d'investissement Blue Like an Orange Sustainable Capital, en bon français, ancien directeur financier de la Banque mondiale. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Mais d'abord, direction la neige et les montagnes suisses, avec vous Tarek Thaï, Khaï, l'envoyé spécial de France 24. Une édition dans un monde où les crises se succèdent, le Covid en 2020, l'invasion de l'Ukraine en 2022, la flambée des prix, puis des taux d'intérêt. Tarek, à Davos, les économistes restent pessimistes pour 2024. Tout à fait, un pessimisme que nous avons ressenti à l'ouverture de cette 54ème édition du Forum économique mondial de Davos, et dont le thème était cette année « Rétablir la confiance », le Forum de Davos avait publié le premier jour du Forum un sondage qui a été effectué auprès des économistes en chef de grandes institutions, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le PNUD, ou même certains assureurs comme HSBC, des GAFA, des assureurs des cabinets de conseil. Et les chiffres sont parlants. 60% de ces économistes s'attendent à un recul de la croissance mondiale. 70% parmi eux affirment que cette fragmentation au sein des blocs géopolitiques va s'accentuer. Ce même chiffre, 70%, anticipe des pertes sur le marché de l'emploi et les conditions financières. Et d'ailleurs, aucune région dans le monde ne devrait connaître une croissance forte. Les chiffres les plus alarmants ou même les plus maussades concernent l'Europe cette fois-ci, puisqu'une écrasante majorité de ces économistes, 77%, très exactement, s'attendent à une croissance lente en Europe. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous propose d'écouter Gilles Moac, qui est l'un de ces économistes qui ont été sondés par le Forum de Davos. Le marché attendait des baisses de taux extrêmement fortes pour 2024. 150 points de base, voire 200 points de base, à 1,5 à 2% pour parler normalement. Moi, j'en attends moins. J'en attends à peu près la moitié. Je pense que c'est en ligne justement avec les messages d'avertissement qui sont venus de Christine Lagarde à Davos. Pourquoi ? Parce que faire passer l'inflation de 10 à 5, c'est relativement simple, parce qu'en général, ça tient simplement à la normalisation de chocs extérieurs. De 5 à 3, ça devient un peu plus compliqué. De 3 à 2, ça peut devenir très difficile. Surtout dans une situation où on a des pertes de productivité en Europe. Et lorsque vous avez des pertes de productivité, ça veut dire qu'à croissance des salaires constantes, les coûts salariés unitaires continuent à monter, continuent à accélérer dans certains cas. Et ça, c'est un frein pour la normalisation de l'inflation. Selon Gilles Moac, pas de baisse des prix prévus cette année. Même si la BCE baisse ses taux, l'impact ne se fera ressentir qu'en 2025. Une prévision qui est largement partagée par une grande partie des économistes et des dirigeants auxquels nous avons parlé tout au long de cette semaine ici à Davos. Merci beaucoup Tarek Khaï. Je rappelle que vous avez suivi pour France 24 ce forum toute la semaine à Davos. Aurore Laluc, la croissance mondiale devrait rester poussive en 2024. On connaît déjà les prévisions de la Banque mondiale de 2,4%. C'est l'augmentation du PIB prévue pour cette année. Ces perspectives ternes, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que c'est grave ou tout simplement faut-il s'habituer à une baisse durable de la croissance ? En fait, là, et ça a été parfaitement dit par les économistes sondés et par votre reporter sur place, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que l'économie est fondée fondamentalement sur un système institutionnel et politique que ça appartient à la société. Or là, nous sommes dans un monde aujourd'hui de conflits. On le voit avec ce qui se passe en Ukraine, on le voit aussi au Proche-Orient, et ça a eu des conséquences. Et ça en aura encore, parce que ces conflits ne sont pas terminés. On le voit sur la question des prix de l'énergie, et on l'a vu, ça a eu un impact inflationniste extrêmement élevé. Et malheureusement, la réponse a été une augmentation des taux d'intérêt, ce qui vient là aussi brider à la fois les perspectives de croissance, mais qui peut aussi créer de l'instabilité financière. Ça, il faut l'avoir en tête, parce que ça peut faire exploser notamment tout ce qui va être d'être privé. Et puis on le voit aussi parce que ça rallonge en fait, en partie, tout ce qui est approvisionnement dans le domaine de la mondialisation. Donc, en fait, l'économie est rappelée à la dure réalité, c'est que l'économie appartient à un système politique et géopolitique. Et si on n'a pas de stabilité dans ce domaine, et bien effectivement, on va se retrouver avec une activité économique un petit peu fragile et fatiguée. Et c'est ça la principale leçon, je crois, de ce forum économique de Davos. C'est que l'économie est un sous-système de la société et de la politique. Et un des points aussi qui était souligné dans ce rapport, dans ce sondage d'économiste Bertrand Badré, c'était de pointer du doigt l'Europe à la traîne. Rien que pour la zone euro, les perspectives seraient de 0,1% de croissance. C'est quoi ce problème de compétitivité de l'Allemagne, de l'Europe ? On a la somme, c'est un peu ce qui vient d'être dit. Et puis, ce que disait Gilles Moet, qu'on a un problème spécifique de l'Allemagne qui était en récession l'année dernière. C'est quelque chose quand même d'assez rare que l'Allemagne soit en récession. Et une Europe qui ne s'est pas complètement remise, des chocs successifs, sanitaires, des tensions sur les chaînes de valeur, qui est en mal d'investissement, comme le président de la République l'a rappelé à Davos. Donc, on a une succession de facteurs qui s'accumulent. Et puis, l'Europe, elle dépend aussi beaucoup du reste du monde. Si le reste du monde ne va pas très bien, si le reste du monde hausse les barrières tarifaires, si le reste du monde, d'une certaine manière, va se replier un peu chez soi, l'Europe, elle est beaucoup plus exposée. Elle a choisi un modèle résolument d'ouverture au monde depuis une trentaine d'années. C'est un choix collectif qu'on assume. Et c'est un choix qui, aujourd'hui, est sérieusement remis en cause. L'Allemagne est l'exemple le plus avancé de cette difficulté. Mais tout le continent va en pâtir. Denis Jacquet, peut-être une réaction ? Et sur le cas précis de l'Allemagne et de l'Europe, faut-il y voir un manque de compétitivité, un manque d'investissement ? On en parlait un peu, mais il y a avant tout un manque de vision et d'ambition. C'est-à-dire que si vous n'investissez pas un moment, vous ne récoltez jamais. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que tout à coup, il y ait des fruits qui poussent s'il n'y a pas d'arbres. Donc la logique des choses aurait voulu qu'on se prépare sur des secteurs clés. Et ce n'est toujours pas là, on y reviendra sur l'IA. Mais l'IA est un des domaines sur lesquels on n'a pas investi. Bon, la deuxième chose sur l'Allemagne, c'est qu'on voit que tout ce qui faisait sa spécificité, sa plus-value, l'excellence de son industrie aujourd'hui, franchement, les Chinois font aussi bien et un peu plus chaque jour, beaucoup mieux. Le Chinois qui copie les Européens, c'est fini. Aujourd'hui, c'est les Européens qui vont chercher des innovations en Chine pour les rapatrier en Europe. Donc je pense que ça, il faut bien le comprendre. Et sur notamment l'automobile, qui est quand même un secteur clé pour l'Allemagne, c'est fini. On sait très bien qu'aujourd'hui, sans barrière et sans protection, l'industrie allemande va être partiellement décimée. Donc bon, après, voilà, il y a d'autres problèmes aussi politiques qui montent, bien évidemment. Mais voilà. Peut-être avant d'en parler... De ce problème-là. Et puis l'attentisme, parce que, ah, qu'est-ce qui va se passer ? Donc du coup, ça tue absolument toute activité. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer vraiment à la baisse des taux. Donc tout le monde attend. Justement, sur ces taux, peut-être qu'il pouvait sembler des bonnes nouvelles, comme le fait que l'inflation commence à refluer, que les perspectives de baisse de taux sont dans l'air. Et pourtant, ça ne suffit pas à regonfler le moral des personnes à Davos, de ces économistes. Non, parce qu'en fait, ils connaissent aussi la réalité économique, fondamentalement. C'est-à-dire qu'on peut arriver sur une perspective de baisse des taux. On a quand même eu un phénomène inflationniste extrêmement élevé. Et on ne reviendra pas à la normale, probablement. Du moins, pas sans intervention politique extrêmement importante. Mais il y a eu, par exemple, des aides, des boucliers tarifaires, pour plafonner les prix de l'électricité en France, ou qui arrivent à leur terme, évidemment. Qui sont arrivés à leur terme, et sauf qu'on a un gouvernement français qui vient de décider d'une augmentation de 10% des factures d'électricité, par exemple. Donc notre quantité énergétique, par exemple, l'Europe devient aussi beaucoup moins compétitif que les États-Unis. Donc il y a plein de choses comme ça, où il va falloir, en fait, faire montre ce qui a été dit, de beaucoup plus d'ambition, être solidaires aussi entre pays européens. Parce que des fois, les pays, des fois, souvent, les pays européens ne sont pas si solidaires que cela entre eux. Et le modèle de développement allemand, par exemple, était quand même très fondé sur ses intérêts. Et là, il va falloir penser, à mon sens, une politique industrielle et une autonomie stratégique européenne extrêmement forte, où les pays européens feront montre de solidarité et joueront au jeu commun. Parce qu'effectivement, l'Allemagne a joué beaucoup sur des prix du gaz et nous a mis dans une difficulté européenne, d'ailleurs. Pas cher en ayant une alliance avec la Russie et on en voit les conséquences. Donc il va falloir repenser tout ça. Et par ailleurs, je tiens aussi dire quelque chose, c'est que tout le monde sait que l'Europe est en guerre, fondamentalement. Tout le monde sait qu'il y a une guerre en Ukraine. Et ça ne peut pas donner des perspectives fondamentalement positives. Donc il y a aussi un besoin de mettre fin à ce conflit et d'outiller l'Europe, enfin, correctement. Parce que là aussi, ça a été dit, on a été une très grande naïveté en étant ouvert un peu comme ça à tous les vents. Il faut qu'on soit un continent fort. On est une puissance économique extrêmement forte. On a un marché unique fort. On a une classe moyenne qui est en capacité de consommer très homogène. Défendons notre zone et mettons en place ce qui nous manque. Une Europe de la défense, un trésor européen, une politique industrielle réelle, etc. C'est essentiel aujourd'hui dans le contexte géopolitique. Justement, je voudrais ajouter, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, mais entre-temps, on a vu des perturbations du trafic maritime liées aux attaques en mer Rouge où transitent 12% du commerce mondial. Les constructeurs automobiles Tesla et maintenant Volvo ont d'ailleurs annoncé la suspension de la production de leur usine européenne à cause de délais d'approvisionnement trop rallongés. Denis Jacquet, plus que jamais, on a l'impression que ce sont ces tensions géopolitiques qui menacent l'économie. L'économie, si elle est entravée, elle ne circule plus. Je pense qu'il y a deux choses qui la menacent. D'un côté, pour qu'il y ait une croissance, il faut qu'il y ait des consommateurs. Pour qu'il y ait des consommateurs, il faut qu'ils aient confiance. Donc si on analyse politiquement ce qui se passe avec le montée de l'extrême droite partout en Europe, on voit bien qu'ils n'ont plus confiance dans les systèmes politiques tels qu'ils fonctionnent. Et on voit malheureusement que de plus en plus, depuis près de 30 ans maintenant, c'est les régimes les plus autoritaires qui progressent année après année. Quand vous regardez le nombre de pays classés comme autoritaires il y a 30 ans et aujourd'hui, la progression. Donc est-ce que ça veut dire que c'est un choix de certains politiques qui arrivent à s'imposer ou est-ce que c'est quelque part l'assentiment d'un peuple qui se dit la démocratie telle qu'on l'a inventée, l'occidentale, ça ne marche plus, je n'y crois plus. Donc tant qu'il y a des consommateurs qui ne croient plus dans leur système, de toute façon, ils n'investissent pas à long terme et ils ne consomment pas à court terme. Puis un petit exemple idiot, moi j'habite en Floride, aujourd'hui je paye une orange, le prix que je payais un kilo avant le Covid. Donc ce n'est pas juste que l'inflation doit stopper, c'est qu'il va falloir, comme Aurore le disait, revenir en disant mais les gars, quand est-ce qu'on revient en arrière, et les gens qui ont un salaire petit et moyen, mais eux, ce n'est pas l'inflation dont ils attendent qu'elle baisse, ils attendent de retrouver des prix d'avant. C'est comme quand on est passé à l'euro, je vous rappelle qu'on paye quand même une pizza en moyenne à 20 euros, 140 francs, on l'a payé 10 francs avant que ça passe à l'euro, donc il y a des choses qu'on ne rattrape jamais. Donc les tensions géopolitiques, c'est à tuto, les choix que fait la Chine, la façon dont ça comporte, les alliances entre les 10 pays qui sont associés aujourd'hui vont prendre en otage le reste du monde parce qu'ils ont l'essentiel de l'accès à toutes les ressources du monde aujourd'hui. Donc l'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine qui s'associent, c'est juste une mauvaise nouvelle pour nous, nos Occidents, qui avons été extrêmement naïfs et qui les avons aussi un petit peu poussés dans les bras les uns des autres. Bertrand Badré, j'aimerais vous faire réagir à cette fragmentation, cette recomposition du monde autour de blocs géopolitiques rivaux. Est-ce que ça vous inquiète en tant qu'entrepreneur, en tant qu'économiste ? – Oui, ça m'inquiète aussi en tant que citoyen du monde. On a cru et on appartient peu ou prou, en tout cas pour Denis et moi, la génération qui a vu le mur de Berlin s'effondrer quand on était jeunes et à l'idée qu'on entrait dans la fin de l'histoire, où globalement la démocratie, l'économie de marché s'imposait avec des nuances à l'ensemble de la planète. – Ça c'est fini. – On s'aperçoit 30 ans plus tard qu'on a vécu la fin de la fin de l'histoire. C'était un peu la période que j'ai vécue à la Banque mondiale, quand les BRICS sont apparus. Donc les BRICS, je rappelle, c'est l'alliance informelle entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, qu'on rejoint un certain nombre de pays cette année, dont l'Arabie saoudite, dont l'Iran par exemple. Et on voit bien qu'il y a cette contestation de l'Occident, elle devient de plus en plus forte. Alors on a ce concept de Sud global, de Global South qui s'impose. Il est très contestable en substance parce qu'au fond, il n'y a quand même pas tant de choses que ça qui unissent tous ces pays. Mais il y a quand même quelque chose qui est la contestation d'un modèle qui fondamentalement a été mis en place en 1945 quand il n'y avait que 50 pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les questions de pauvreté, de climat, de développement n'étaient pas à l'ordre du jour. Ce modèle, il a été conforté après la chute du mur de Berlin. Et ce modèle, il est contesté par tous ces pays aujourd'hui. Et donc on se retrouve, nous occidentaux, comme l'avait dit l'économiste Niall Ferguson, The Rest and the West, le reste du monde face à l'Occident. Et c'est quelque chose qui se traduit sur le plan géopolitique. On a bien vu l'analyse détaillée des votes aux Nations Unies sur la situation en Ukraine, l'analyse des votes aux Nations Unies sur la situation au Proche-Orient. Et on voit bien qu'on a des tensions récurrentes et multiples qui fractionnent la planète, qui la rendent plus compliquée, qui poussent, le Covid a accéléré à ce qu'on a appelé le « frenchoring », on délocalise chez les pays amis. Mais avec l'idée que les pays amis ne seront pas forcément amis pour toujours. Donc on voit bien que tout ça crée ce climat de défiance qui était au cœur de Davos, Denis l'a rappelé, au cœur de l'économie. C'est Alain Perfitte qui avait sorti un très bon livre il y a longtemps, qui s'appelait « La société de confiance ». Quand il y a de la confiance, tout est simple. Quand il n'y a pas de confiance, vous questionnez tout. Tout prend plus de temps, tout est plus difficile. Et on est à ce moment où effectivement, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. La confiance, ça met des années à se construire, ça se dissipe en quelques minutes. Et on est précisément à ce moment où il faut éviter que ça s'effrite trop. Et donc, il faut trouver les moyens de se parler, de raisonner, de continuer à, cop après cop, à défaire le climat, d'essayer de maintenir un commerce international qui tienne la route, de trouver des solutions aux questions des fonds marins, que sais-je encore. Et puis évidemment, bien entendu, d'essayer malgré tout de trouver des... Alors, on essaiera d'envisager des solutions dans un deuxième temps. Peut-être une autre source d'incertitude pour les prévisions économiques de cette année, eh bien, ce sont des élections, de nombreuses élections, notamment aux États-Unis. Denis Jaquet, que pourrait changer une victoire de Donald Trump pour l'économie américaine, par exemple ? Alors, fondamentalement, le problème de Trump, c'est sa personnalité. Donc souvent, on confond la personnalité, qui est absolument détestable, et je pense que tout le monde s'accorde là-dessus, et la présidence elle-même. Alors après, il prévoit notamment une hausse généralisée des droits de douane avec la Chine, même pas qu'avec la Chine d'ailleurs. Est-ce que ce regain de protectionnisme, de fait, ça peut contribuer à augmenter le prix ? En fait, tout dépend de savoir jusqu'où il ira dans ses réalisations, parce que ce qu'on dit en campagne, si ça se réalisait après, ça se saurait depuis très longtemps. En politique, en général, il y a quand même un gros décalage. Donc j'ai besoin de me faire élire. C'est « America first », et puis ensuite, la réalité reprend un petit peu le terrain. Néanmoins, quand il était là, c'était le premier. Moi, je pense que c'était plutôt positif à signaler qu'il fallait quand même faire quelque chose face à la Chine, sinon on allait tous se faire manger très rapidement. Et je pense qu'on ne peut pas lui reprocher. Il n'a pas forcément fait toujours très habilement, mais au moins, il a lancé un mouvement d'éveil face à la croissance monumentale de la Chine et personne ne l'avait fait avant. Et c'est vrai que si on regarde le bilan purement économique, je ne parle pas du bilan politique de Trump sur son mandat, il est plutôt dans la bonne moyenne, voire dans la très très bonne moyenne. Donc il n'a pas fait que des choses catastrophiques. La seule chose qu'il a faite de façon moins élégante qu'Emmanuel Macron, c'est de détruire la vie politique. C'est-à-dire, Macron l'a fait de façon très soft, avec un beau costume, très propre, en toute éducation, mais il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche mais de façon violente, en détruisant effectivement tout le centre et en polarisant le débat politique. Ce qui est épouvantable, c'est la nuisance du débat politique partout dans le monde et ça, c'est le problème de Trump, je pense, principal. Et il pense que il s'est constaté qu'il n'effraie pas les marchés. Voilà. Et puis surtout, les gouverneurs, on en parlait là aussi, hors plateau, c'est un État fédéral. Donc Trump peut crier sur un sujet, si le gouverneur veut faire à peu près le contraire, il en a les pouvoirs, nous pas. Donc je pense que ça, c'est aussi un équilibre des pouvoirs qui rend l'arrivée d'un Trump pas si à conséquence que ça. Très rapidement, Bertrand Badré, dans quelle mesure ces perspectives électorales aux États-Unis et un possible retour de Donald Trump peuvent-elles chambouler l'activité des entreprises, des investisseurs ? Alors une fois n'est pas coutume, je ne vais pas être d'accord avec Denis. Je le savais. Pour deux raisons. La première, c'est que contrairement à l'élection de 2016, si Trump est élu, ce que je ne souhaite pas, il sera prêt. C'est-à-dire qu'il commencera à diriger dès le premier jour. Ils sont en train de sélectionner toutes les personnes qui occuperont les postes dans le gouvernement. Et donc la machine se mettra en route très vite. Deuxièmement, et il faut malheureusement lui crédit ça, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Et donc les 10% de tarifs sur la planète entière, je suis absolument convaincu qu'il le fera. L'arrêt du soutien à l'Ukraine, je suis absolument convaincu qu'il le fera. Pour prendre deux exemples qui sont probablement très traumatisants pour l'Europe. Dans une relation commerciale avec les États-Unis, elle est essentielle. La question de l'Ukraine, ça a été rappelé tout à l'heure, elle est essentielle. Moi, je pense que l'élection de Trump, au niveau fédéral, c'est un problème dans ses relations internationales. Et par ailleurs, pour revenir sur ce que disait Denis à l'instant, les États-Unis sont effectivement un État fédéral. On arrive pour la première fois depuis des dizaines d'années aujourd'hui, où sur 50 États américains, vous en avez 40 qui sont monocolores. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 40 États, le gouverneur et les deux chambres sont de la même couleur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'équilibre, de compromis au niveau d'un État. Et donc, vous avez une partition géographique aux États-Unis entre État rouge et État bleu, État républicain, État démocrate, et une Cour suprême qui derrière est en train de légiférer en renvoyant le pouvoir aux États. Et donc, effectivement, on va avoir un sujet fédéral compliqué et un émiettement fédéral qui lui aussi sera compliqué. Denis habite en Floride. Floride, c'est un très bon cas. La Floride va être de moins en moins comme la Californie, qui sera de moins en moins comme le Texas, qui sera de moins en moins comme la Nure, etc. Donc, moi, je pense que le sujet américain, il est central pour les États-Unis, il est central pour l'Alliance occidentale, il est central pour le monde cette année et qu'il ne faut surtout pas minimiser Trump au-delà de tout ce qui est de détestable pour le fonctionnement de la démocratie, des organisations internationales, etc. Aurore Laluc, une élection de Donald Trump, quelles conséquences pour l'Europe, la défense européenne, pour l'économie européenne ? C'est l'une de nos premières préoccupations, en fait, en Europe, pour toutes les raisons qui viennent d'être rappelées. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce que ça voudrait dire quant au soutien à l'Ukraine. Et ce soutien, il est décisif. Donc, l'élection, pour moi, il y a deux élections majeures cette année. C'est ce qui va se passer en Europe, les élections européennes, mais les élections aux États-Unis sont essentielles, essentielles pour ce soutien à l'Ukraine. Et c'est pour ça, je le rappelle ici, c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'une défense européenne, parce qu'on ne va pas pouvoir toujours compter sur les États-Unis. C'est pour ça qu'il nous faut finaliser la construction européenne. Et pour le coup, là, le manque d'anticipation européen est une faute politique grave. Les États-Unis, tous les gouvernements successifs, depuis Barack Obama, viennent nous voir en nous disant les amis, il faut construire votre défense, en fait, parce qu'on ne pourra pas toujours être là. Donc c'est à nous, là, de nous prendre en main pour pouvoir faire face au fait que, oui, les États-Unis, peut-être, arrêteront de soutenir l'Ukraine, ce qui serait un drame pour l'Ukraine, ce qui serait un drame pour l'Europe aussi, parce qu'on ne sait pas où Poutine s'arrête. – Justement, vous l'avez suggéré, en Europe, les sondages pronostiques, une poussée des parties d'extrême droite dans le cadre des élections du Parlement européen au mois de juin, quelles conséquences pour les grands projets européens, pour parler de la défense, pour parler du plan vert et aussi pour l'aide à l'Ukraine ? – Tout ça, ce ne sont que des conséquences négatives. J'ai parlé en tant que parlementaire européenne. Quand je négocie un dossier, je dois appeler chaque représentant autour de la table, comme ici, pour savoir quelle est la position de la droite, des verts, etc., de renaissance pour arriver à un compromis. Il y a un groupe que je n'appelle jamais, parce que, alors que c'est dans le protocole, je dois le faire normalement, parce qu'il n'est jamais autour de la table et donc j'oublie même de l'appeler, c'est l'extrême droite. Ce que je veux dire par là, c'est que l'extrême droite européenne au Parlement européen ne fait rien. Ce sont des gens qui ne travaillent pas et en revanche qui viennent uniquement saboter toutes les avancées qu'on a pu faire en votant non ou en tentant à chaque fois de saboter les projets européens, que ce soit dans le domaine de la défense, que ce soit dans le domaine... – Mais s'ils arrivaient au pouvoir, enfin si en tout cas ils avaient plus de quoi... – Ce sont les meilleurs amis de la Russie. On est en train là depuis tout à l'heure de dire à quel point l'économie mondiale et les conséquences sociales que ça peut avoir sont impactées par le conflit en Ukraine, sans même parler de l'horreur que vivent les Ukrainiens au jour le jour. Eh bien l'extrême droite, toutes les extrêmes droites, et on l'a vu dans les dossiers d'ingérence au niveau européen, sont proches de qui ? De la Russie. Pour des nationalistes, c'est quand même étonnant. – On va en venir à notre deuxième partie maintenant. Emmanuel Macron était aussi à Davos. Le président français a appelé l'Europe à tenir le choc de l'accélération du monde et à investir dans de grands projets d'avenir plaidant en faveur de nouveaux emprunts communs européens comme lors de la pandémie de Covid-19. Écoutez. – Il faut plus d'investissements publics européens et donc nous devons ouvrir une phase de nouveaux réinvestissements comme on l'a fait dans la crise Covid et peut-être en osant à nouveau des eurobondes sur des priorités. La première ministre estonienne a eu le courage dans un pays qui était plutôt réputé pour être frugal comme on dit de proposer des eurobondes pour l'industrie de défense et l'Ukraine. Allons-y sur des grandes priorités d'avenir mais on doit investir beaucoup plus. – Aurore, la Luc, plus d'investissements publics européens financés par de la dette commune, j'imagine que vous applaudissez. – Pas par la dette commune c'est possible mais j'applaudis la nécessité d'avoir de l'investissement. Après, les déclarations d'amour c'est bien, les preuves d'amour c'est mieux. – Justement, comment les financer ? – Et dans le domaine européen, Macron fait toujours énormément de déclarations d'amour. Il nous faut de l'investissement public. 60% des investissements dans la transition écologique ne sont pas rentables. On a besoin de centaines de milliards pour faire ne serait-ce que le réseau électrique. On a besoin d'investir dans la défense européenne. Tout ça, ça vient avec de l'argent public. – Et pourquoi pas les eurobondes ? – On peut faire des eurobondes, c'est sûr, mais on peut aussi repenser, par exemple, à avoir un budget européen. On n'a quasiment pas de budget au niveau européen alors qu'on est la première économie du monde. On a un budget qui est inférieur à celui de la France au niveau européen. On n'a rien, en fait, fondamentalement. Donc après, ce n'est même pas une question de gauche-droite. C'est une question de si on veut pouvoir mener une politique quelle qu'elle soit, après, ce sont les urnes qui décident et les citoyens qui décident, il faut qu'on soit outillés normalement. Il nous faut un budget européen, ce qui veut dire qu'il nous faut une fiscalité européenne. – Denis Jacquet ? – Moi, en fait, il faut juste rappeler, quand on critique Macron, on a toujours l'impression qu'on a été contre lui. Je rappelle que beaucoup d'entre nous, dans les milieux économiques, on a voté pour lui la première fois. Donc on s'attendait à ce que ce discours prononcé sept ans après sa première élection arrive le deuxième jour de son mandat, pas sept ans plus tard. Il faut investir à l'échelle européenne. Ça me fait pitoyablement rire. C'est-à-dire, ça, c'est un truc qu'il fallait prononcer le deuxième jour ou le troisième jour de son arrivée à l'Elysée. C'est à ce moment-là que déjà, c'était à l'échelle européenne, mais des gens très incompétents comme nous ont disé si on veut s'armer face à la Chine aux États-Unis. C'est à l'échelle européenne que ça se passe. Donc le découvrir au bout de sept ans est un peu tardif. Et puis c'est un peu comme sa déclaration cette année. Moi, je ne l'ai pas regardée, mais j'ai regardé les résumés parce qu'on savait qu'on n'apprendrait rien. Le réarmement de quoi ? Je veux dire, le réarmement du vide comme d'habitude. C'est-à-dire, c'est des déclarations, des suites fantastiques de grands discours d'oral, mais il n'y a rien derrière. Donc le problème, c'est par contre, s'il le faisait, il aurait raison. On attendait que Thierry Breton fasse un truc fantastique sur les PME, les ETI, etc. Il a dit, ça va être mon grand cheval de bataille. Il ne s'est rien passé. Maintenant, il nous parle de la défense. J'imagine que ça subira le même sort. Mais l'investissement public, nous, on a toujours milité, en tout cas entrepreneurs, non pas seulement comme un investissement, mais comme une garantie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites, on finance toutes les startups du monde, on ne met pas de l'argent dedans, on garantit les pertes. Et à ce moment-là, on mutualise beaucoup et on peut faire beaucoup plus. – Bertrand Badré, je souhaiterais vous faire réagir sur ce discours en faveur de plus d'investissement d'Emmanuel Macron. Et peut-être, pourquoi un tel désamour du monde des affaires français qui pourtant l'a élu ? – Oui, alors, je vais quand même être un peu critique par rapport à ce qui a été dit par Aurore et Denis. Ce qu'Emmanuel Macron a dit à Davos cette fois, il l'avait dit il y a 7 ans. Le problème, c'est que la France n'est pas maître de l'Europe et c'est probablement tant mieux. L'Europe, c'est une mécanique compliquée. Je pense qu'Aurore le vit au quotidien. Quand on parle d'Europe de la défense, la réalité, c'est qu'il y a 26 États européens qui souhaitent s'abriter dans les États-Unis et un État européen qui parle de défense européenne, c'est la France. Et sur l'ensemble des sujets, on a ces tensions, on ne peut pas les ignorer, il faut vivre avec. Et donc, il faut réinventer ce qu'on a essayé de faire pendant le Covid, les eurobonds pendant le Covid, est-ce qu'on peut les refaire, etc. Donc, il ne faut pas dire qu'il aurait fallu dire ça et faire ça. Ni Thierry Breton ni Emmanuel Macron ne sont en position de diriger l'Europe. Et encore une fois, ça n'est pas le modèle institutionnel européen. Nous sommes, on est différents, on a des perspectives différentes. C'était intéressant, il y a un sondage qui est sorti cette semaine montrant sans surprise que l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Sud, donc France, Espagne, Portugal, Italie, se sentaient beaucoup moins, évidemment, impliquées dans la guerre en Ukraine que l'Europe de l'Est. Donc voilà, on a ces nuances. La sensibilité par rapport à ces questions, elle va être extrêmement différente. Mais plus largement... Sur le fond, évidemment qu'il faut investir. On le dit depuis le début, c'est cette mécanique que les États-Unis, avec Trump, puis avec Biden, ont relancée. Cette mécanique que la Chine, alors probablement un peu trop dans l'immobilier, a relancée. Il faut qu'on retrouve une dynamique d'investissement en Europe. Et puis moi, il y a un sujet sur lequel je plaide depuis longtemps, c'est qu'on ne va pas s'en sortir tout seul. On a la chance d'avoir des partenaires, notamment dans les pays émergents en développement, d'avoir des relations anciennes, parfois compliquées, avec l'Amérique latine, avec l'Afrique, avec le Moyen-Orient et l'Asie. Je pense qu'on peut investir avec ces pays-là. Je pense qu'il faut aussi lancer une grande main tendue à ces pays et travailler ensemble aux étapes suivantes. Moi, je ne suis pas très favorable à une Europe Astérix qui se réfugie derrière ces barrières. Astérix, ça marche quand on a la potion magique. Je ne suis pas sûr qu'on a la potion magique. Denis Jacquet, sur le plan français, le président français est venu défendre son bilan économique. Il assure avoir réalisé toutes les réformes promises lors de sa précédente venue à Davos. C'était en 2018. On a vu la baisse de l'impôt sur les sociétés, des impôts de production, la simplification des normes. Pourquoi n'êtes-vous pas satisfait ? Les deux premières années du premier mandat d'Emmanuel Macron étaient bonnes. Il y avait un espèce de rythme de réforme qui était souvent un petit peu de surface. Mais au moins, le message qu'il essayait de passer, c'est que la France est capable de changement. Et ça, c'était un élément important. Mais visiblement, ça a payé. On voit l'étude d'EY annuelle qui dit que depuis 2018, la France est le pays qui attire le plus de projets d'investissement en Europe, devant le Royaume-Uni, devant l'Allemagne. Alors certes, il s'agit surtout d'extension de sites peu créatrices d'emplois. Mais tout de même, c'est la preuve que la France continue de séduire les investisseurs étrangers. Oui, parce que quand vous interrogez n'importe quelle personne dans le monde, un des pays qui fait le plus rêver pour venir y vivre, c'est quand même la France. Quand vous dites à un Américain qui paye sa mutuelle pour un couple et deux enfants 30 000 dollars par mois, on lui dit il y a la sécu et une mutuelle à 500 euros par mois, ça fait vie. Quand on lui dit enfin tu vas bien manger pendant une année, il y a plein de choses qui militent aussi. Mais la culture, la façon de vivre, c'est aussi un attrait fort pour un pays. et je ne suis pas complètement en désaccord avec Bertrand. Bien sûr qu'ils ont annoncé des choses, bien sûr que la mécanique européenne est complexe, mais si elle ne marche pas à l'Europe, on commence à le faire chez soi, on ne l'a pas fait chez nous. Quand on investit au bout de 6 ans 500 millions dans l'IA, on se fiche du monde. Qu'est-ce qu'on fait avec 500 millions dans l'IA ? Donc ce qu'on ne peut pas faire au niveau de l'Europe, d'ailleurs Emmanuel Macron est venu et est allé à Davos avec deux fleurons français de l'IA, ça n'est pas rien. J'attends ça à Mistral, j'arrête pas de dire depuis quelques semaines, moi j'adore Mistral, j'adore les boîtes, mais c'est juste l'arbre qui cache l'absence de forêt. Il n'y a pas de forêt derrière. Donc d'avoir un Mistral avec 100 millions, Microsoft a mis 14 milliards dans Open AI, je veux dire, on ne joue pas dans les mêmes cours. Donc je pense qu'on pouvait donner l'exemple au niveau de la France, la France est suffisamment forte pour imposer des choses à l'Europe et elle ne l'a pas faite. Donc c'est là où je rejoins et je ne rejoins pas Bertrand, c'est oui, on avait les moyens de faire des choses nous-mêmes on ne les a pas faites et on avait des moyens d'imposer de le faire à quelques partenaires on ne l'a pas fait quant à le faire avec l'Afrique on a perdu l'Afrique. Alors concernant précisément l'intelligence artificielle, le président français a estimé qu'il fallait investir beaucoup plus face aux efforts massifs des Etats-Unis et de la Chine. C'est un secteur qui selon les économistes sondés à Davos présente de belles promesses mais aussi une face plus sombre. Dans les économies dites avancées, la grande majorité des économistes s'attendent à ce que l'IA améliore la productivité et accélère l'innovation mais 77% d'entre eux il y aura plus d'emplois supprimés que d'emplois créés. Aurore Laluc, faut-il s'attendre à une gigantesque casse sociale ? Je pense que c'est le même phénomène que celui du numérique et de la digitalisation. C'est-à-dire qu'en gros ça a tendance à renforcer les plus forts, ceux qui sont en fait déjà très productifs et à affaiblir en revanche ceux qui le sont moins. Après sur la question de l'IA, le sujet c'est que c'est trop peu trop tard si je dois résumer. C'est-à-dire qu'il aurait fallu là aussi anticiper en matière d'investissement mais pas uniquement en termes de normes aussi parce que l'Europe c'est l'absent, elle est absente totalement de ces débats. Je disais récemment un article dans le Financial Times qui expliquait que la Chine et les Etats-Unis étaient en train de discuter entre elles de la façon dont elles pourraient travailler sur la question de la normalisation de l'intelligence artificielle. Il y avait un absent dans cet article c'était l'Europe. Et non seulement l'Europe était absente de cet article mais même le journaliste ne disait pas c'est choquant on ne voit pas l'Europe dans cet article. Voilà, on est totalement hors-jeu dans ce domaine. Il y a une question d'emploi certes mais ça si on veut savoir le gérer on sait politiquement le gérer. C'est-à-dire qu'on sait quand même préparer normalement des transitions. On est capable de le faire ça s'il y a la volonté politique derrière. Il y a un autre enjeu qui est celui du droit d'auteur. Là on parlait de la question du jeu de la France. La France par exemple ce serait bien qu'elle protège un peu plus les auteurs Il y a beaucoup d'enjeux effectivement. Et ensuite l'autre enjeu c'est vraiment celui de la norme. Quand on fait de la normalisation bancaire et financière on discute autour des accords de balle avec les superviseurs tout le monde est autour de la table et ensuite les législateurs cherchent à mettre en oeuvre ce type de législation pour pas qu'elle diffère trop au niveau européen Etats-Unis etc. Et bien là il faut absolument qu'on crée une agence internationale dans le domaine de l'intelligence artificielle et que l'Europe y soit présente. Alors peut-être avant de continuer sur ces nombreux enjeux je voulais quand même vous entendre Denis Jacquet sur ce risque de creusement des inégalités peut-être des classements des classes moyennes liées à l'IA Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur c'est quelque chose qui vous interpelle ? A nouveau c'est un peu comme Bertrand disait tout à l'heure il y a l'entrepreneur mais il y a le citoyen donc on ne peut pas ne pas s'inquiéter c'est juste pas possible Donc l'IA bon on a eu la robotisation ça c'est plutôt les ouvriers qui sont remplacés par des machines pour faire brutal et rapide on a l'automatisation c'est les petits gestes du quotidien qui sont répétés et dont on fait un petit programme qui le fait à votre place et il y a l'IA qui est un tout autre domaine c'est-à-dire qui est même capable aujourd'hui de proposer des décisions des projets des scénarios des façons de faire Mon estimation à moi aujourd'hui c'est que l'IA ne va pas tuer des jobs tout de suite elle va commencer par dévaloriser les salaires c'est-à-dire que la question que vont se poser légitimement de la sécurité sociale à la PME que je suis à la grande entreprise de se dire mais si l'IA fait 80 là à nouveau que faisait un cadre intermédiaire aujourd'hui pourquoi je vais continuer à le payer 50 ou 60 000 euros par mois je vais déjà le payer 20 000 et qu'il soit content parce qu'en gros il fait plus que 20% de son job donc ça c'est la première chose la deuxième c'est que pour des raisons de démographie tous les pays notamment asiatiques ont déjà commencé robotisation automatisation IA parce qu'ils ne trouvent plus dans leur démographie de quoi remplacer ceux qui partent donc de toute façon ils n'ont pas le choix sauf qu'ils vont arriver sur le marché avec des boîtes hyper compétitives avec très peu de gens et que du coup face à leurs adversaires d'Occident ou ailleurs soit ses adversaires licencieront s'automatiseront et on perdra des emplois et puis le troisième impact c'est qu'on va embaucher moins dans plein de catégories donc ça ne va pas tuer des jobs ça va tuer la demande de jobs Bertrand Badry j'aimerais vous entendre sur ce point et peut-être aussi alors il nous reste peu de temps je précise sur l'impact que ça peut avoir sur des pays moins avancés moi ce qui me fascine et malheureusement c'est un problème aussi vieux que l'humanité c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à s'occuper des problèmes des riches que des problèmes des pauvres alors qu'il y a beaucoup plus de pauvres que de riches il y a plein de raisons pour ça et c'est vrai qu'on a une réflexion sur l'IA qui est très centrée sur nos économies avancées Europe, Etats-Unis, Asie et assez peu sur le reste du monde alors souvent on dit en passant ce qui est formidable c'est grâce à l'IA on va résoudre la question de la faim dans le monde on va éradiquer des maladies c'est vrai ça on va pas tellement plus loin que ça je pense que dans les recherches sur l'IA c'est pas sur ces sujets que c'est le plus concentré et c'est vrai que c'est intéressant il y a un débat où un certain nombre de pays émergeant en développement sont nerveux que l'Europe mette en avant une régulation très lourde qui risque de nouveau de les exclure de cette discussion et se rapproche plutôt des Etats-Unis je pense que l'Europe devrait aussi développer un discours d'ouverture sur ces questions-là et engager avec tous ces pays on n'est pas tout seul on a des alliés naturels et effectivement le risque c'est que pour des raisons à la fois d'accès au hard d'accès tout bêtement à internet à la connexion etc et pour des problèmes soft parce que c'est pas dans les bases de données du Sud qu'on va s'entraîner etc on est toute une partie de la planète qui une fois de plus se sent exclue et ça viendra renforcer ce sentiment je dirais de défiance vis-à-vis de la gouvernance mondiale de défiance vis-à-vis des pays occidentaux donc l'IA peut aussi être peut contribuer à ce fossé qui est en train de se créer sur notre planète et qui a un autre désavantage et je pense que l'Europe là aussi devrait plutôt que de construire des murs devrait construire des ponts et bien ce sera le mot de la fin malheureusement nous n'avons pas le temps de vous faire rebondir sur cette idée merci en tout cas à tous les trois pour ce passionnant débat merci à vous de nous avoir suivis l'information continue sur France 24 merci à tous merci à tous